La question qui se pose actuellement et qui se pose à toute l'Europe, d'ailleurs pas seulement à la Grèce, qui est la question des réfugiés, il est évident qu'il faut faire preuve d'humanité, c'est-à-dire accueillir ces réfugiés et en même temps trouver les modes opératoires qui permettent de les intégrer, de les orienter, c'est-à-dire être à distance d'une sorte de compassion larmoyante et à distance de l'insensibilité, c'est-à-dire que certains pays européens se comportent de manière absolument scandaleuse en refusant absolument l'accueil des réfugiés au nom de, comment dire, d'une espèce de pureté, très souvent c'est une pureté religieuse, une pureté ethnique, ce qui est absolument inadmissible. Il est extrêmement important d'élaborer des modalités institutionnelles, que ce soit d'accueil, d'intégration, d'éducation pour les enfants, de, comment dire, alors évidemment il y a des situations très difficiles, on peut établir des filtres en fonction des pays qui ont des pays en guerre, beaucoup de situations, c'est compliqué parce qu'on dit par exemple on accueille que les réfugiés politiques et pas les migrants économiques, et puis on sait que très souvent, mais tout est lié. Alors qu'il y a des... Donc voilà, c'est une situation... Pour en revenir à votre question, la première, ma préoccupation fondamentale, mon souci fondamental, c'était de me demander comment une politique, c'est-à-dire une politique institutionnelle, pouvait non pas, comment dire, projeter immédiatement ce sentiment de compassion ou d'empathie, mais comment elle pouvait, à partir de lui, élaborer, comment dire, des modalités politiques, institutionnelles, qui permettent, dans ce cas-là, avec une certaine distance, d'accueillir tous ces réfugiés. Et il y a quelque chose qui est tout à fait philosophiquement intéressant, c'est que quand Rousseau parle du principe de pitié, il dit la même chose qu'Aristote, à savoir qu'il n'y a pas de pitié ou il n'y a pas de compassion sur une certaine distance. On le voit partout où il y a des mouvements informels de résistance, on l'a vu ici, en Grèce, on le voit en Espagne, et on l'a vu maintenant, c'est-à-dire que les protestations ne débouchent pas. Voilà, il y a un manque de continuité. Voilà, et ça, c'est une question très grave sur le plan politique, il faut absolument trouver des modalités institutionnelles qui permettent une continuité, qui permettent une inscription dans le temps. À votre avis, pourquoi ces mouvements n'arrivent pas à avoir des effets politiques ? Pourquoi ? Parce que souvent, je pense que je suis assez frappée souvent par le fait que ces mouvements font preuve d'une certaine naïveté, qu'il y a une certaine inculture politique. Ça me frappe quand même beaucoup. et que, par exemple, je viens de le voir à Paris, il y a l'occupation de la place de la République, la Libye debout. C'est très sympathique, il y a des tas d'idées, mais, à mon avis, les gens ne savent pas très bien ce que c'est que la politique et comment ça fonctionne. Par exemple, ils disent tous, on ne veut pas de chef. On ne veut pas de chef, très bien. C'est très intéressant, ils accentuent la dimension horizontale de la politique. Mais il y a aussi une dimension verticale de la politique, il y a aussi une dimension organisationnelle de la politique. et donc, je suis un peu frappée aussi par le fait, la chose la plus inquiétante, la plus problématique aujourd'hui, c'est l'absence de culture historique, c'est l'absence de mémoire historique. Je ne connais pas la situation grecque, mais je pense qu'il y a une sorte de déficit de culture historique et politique absolument dramatique, absolument dramatique. C'est la faute à l'école ? Alors, est-ce que c'est l'école ? Pas seulement, c'est pas seulement l'école. Est-ce que c'est aussi le fait que la désaffection à l'égard de la politique a entraîné en même temps un désintérêt à l'égard de l'histoire politique ? Vous voyez ? De l'histoire des idées. De l'histoire des idées, de l'histoire des idées politiques. Il y a quelque chose qui... Évidemment, pas partout. Moi, j'enseigne à Sciences Po, et à Sciences Po, bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'ils travaillent. Mais je suis quand même frappée du déficit de culture historique et de culture politique qui produit une espèce de naïveté. C'est très important. Si on veut faire des projets, il faut avoir de la mémoire. Il n'y a pas de projet sans mémoire. Donc, c'est un peu ça, le problème fondamental, maintenant. C'est très dommage que tout ce pan de la culture, je dirais, philosophique et politique, qui vient du mouvement socialiste, mais barbarie, la gauche non totalitaire, c'est quelque chose dont on n'a plus la mémoire. Alors que si on en avait la mémoire, ça permettrait certainement d'agir pour le plus efficacement. C'est évident que le système des partis politiques tel qu'il existe maintenant, il n'est plus adéquat. Il ne correspond plus. Mais à la fois, c'est une bonne chose que ces mouvements soient extérieurs aux partis politiques, mais il faut absolument qu'ils arrivent à s'organiser et à s'inscrire dans une durée institutionnelle. Alors, ou bien c'est à côté des partis, ou bien les partis se transforment. Il y a plusieurs possibilités. Ou bien les partis se transformeraient, même contre leur volonté, parce que c'est moins évident qu'il n'y a pas. Ou bien il peut y avoir une transformation. On peut envisager plusieurs solutions, à long terme. Ou bien les partis politiques, eux-mêmes, se transformeraient de telle façon, est-ce qu'ils intègrent ce type de mouvement, ou bien ces mouvements travaillent à côté des partis, mais en acceptant une continuité institutionnelle, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que ces mouvements, ils laissent des traces dans la subjectivité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils transforment les subjectivités. Peut-être. Alors, c'est un travail à très long terme. Et l'hypothèse communiste, pour moi, c'est absolument... C'est fini. Enfin, c'est un pensée même. Non seulement c'est fini, mais c'est dans le monde. C'est absolument... Il faut ne pas avoir la mémoire de ce qu'ont été les systèmes totalitaires pour pouvoir parler. Oui, bien sûr. Je suis très sensible, très attachée à la valeur de la démocratie. Démocratie plutôt participative que représentative. La démocratie moderne... Là, je vais sortir un livre sur la représentation à la fin du mois d'août. Le problème, ce n'est pas de remplacer la représentation par la participation. Ça ne tient pas debout. Le problème, c'est de transformer la notion de représentation et qu'elle ne soit pas appauvrie d'une certaine façon comme elle l'est maintenant réduite à l'élection. C'est-à-dire que la notion de représentation... Au fond, moi, je suis très partie des Grecs et de la mimesis. La mimesis, Aristote, c'est le fait de... Le modèle théâtral est quelque chose d'absolument fondamental et la représentation, c'est bien plus large que la représentation électorale. Donc, le problème, ce n'est pas de remplacer la représentation par la participation. Il y a la participation dans la démocratie contemporaine, c'est impensable. On ne peut pas remplacer la représentation par la participation. Le problème fondamental, c'est d'enrichir la représentation du point de vue des subjectivités elles-mêmes. Je pense que cette question des subjectivités est fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada